bonsoir salut ça va et toi ça va très bien ma foi coca WCS ce soir tout à fait qualifier numéro 3 voilà qualifier numéro 3 saison 3 du skill du français de la passion beaucoup de français beaucoup beaucoup de français beaucoup de français qui tapent aux portes de la qualification pour les challengers j'espère que vous êtes bien calé que vous êtes prêts à regarder et bien ces fameux français essayer de essayer de se qualifier on a fait qualifier 1 on a fait le qualifier 2 à chaque fois c'est mais non presque mais il passe le premier tour il se casse un peu la gueule derrière ouais je sais pas si vous avez entendu parler d'un seul joueur qui s'appelle coca connaissait qui a battu une gloire passée de starcraft 2 en 2011 qui s'appelait indy voilà il a mis 2-0 en plus quoi tu as joué comment tu as joué Zera ou tu as joué Terran j'ai joué Terran en Zerg je pense je me serais fait basher mais en Terran ça allait bon il a joué comme un lowmaster mais du coup tu as fait quoi tu as fait des civi pool non 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 ça je fais pas ça non non première game drop mine et deuxième game dreamstyle et paf c'est passé tout seul d'accord le talent le talent avant toute chose bien sûr j'ai kiffé alors sur cette qualification on parle surtout en fait des joueurs qui ont réellement de l'intérêt on pense à DNS Pionic qui sont allés très très loin Drogo qui sont allés à chaque fois dans les soit round qualificatif soit la round d'avant mais ont perdu on est au troisième qualifier il y en a quatre donc on commence à s'approcher un petit peu de la fin il reste huit slots à se mettre sous les sous les sous les doigts et pour l'instant il reste des français qui tapent à la porte donc on a mentionné Pionic il est encore là il est au deuxième round à l'heure actuelle puisque le qualifier a commencé depuis 18h et qu'il est maintenant 19h03 qui d'autre on a qui avance on a le joueur de chez nuit blanche ino on a un petit Drogo Minimat qui a lieu en ce moment je crois qui est en train de se jouer si Kiri peut nous le confirmer mais je pense qu'il est déjà en train de se jouer parce que je voyais Minimat en game Denver qui avance aussi qui va enfronter Kass s'il passe le round prochain Jason qui fait son petit bout de chemin mais qui va avoir à tomber Moro si jamais si jamais il continue donc ça compliqué aussi Soul le polonais qui avance toujours comme comme chaque semaine Adel Scott qui a perdu au premier tour contre Fuzzer dommage pour lui Quent qui a quasiment fait tous les qualifiers qui est au deuxième round également ah oui c'est vrai que je peux vous le montrer en fait le petit hockey en bas parce que oui il y a des cookies maintenant sur internet et oui ils te le mettent sur tous les sites attention il faut autoriser les cookies attention il faut autoriser les cookies c'est ça donc je vous disais voilà Kent qui est là Croc que je ne connais pas mais qui est là il y a également Soul le polonais dont je vous parlais juste avant Balrog qui s'est fait péter par un mec d'un pays inconnu au premier tour alors c'est justement je faisais ce vent drapeau la dernière fois je ne me souvenais pas du tout et c'est quoi alors ? aucune idée du coup c'est nécessairement si ça doit être européen tu vois pour moi c'est un truc style Georgie un truc comme ça Georgie tu vois peut-être à moyen moi c'est un truc de très très à l'aise parce que tu aurais pu me dire que c'était Trinidad et Tobago et je t'aurais cru tu vois sauf que pour doubler 16 Europe ça fait un peu tache ça fonctionne moyennement voilà Jason qui est là Denver donc je vous l'ai dit un peu plus haut le petit Drogo Minimat il y a Neutronx aussi qui traîne mais je ne sais pas du tout qui c'est Namcha Neutronx c'est un GM suisse en fait enfin non il est pas je sais pas s'il est non il vit en suisse mais il est français d'accord mais il vit en suisse et c'est un bon GM nuit blanche d'accord très bien Heiky que vous connaissez bien voilà deuxième tour qui n'a pas énormément de gens à se mettre sous la dent jusqu'à ah DNS qui est sorti ? ah non il joue contre Black Shadow pardon mais il a genre il a un bracket free en fait Heiky là quasiment ouais bah il y a juste DNS en fait qui est juste en dessous il y a Heiky, Heiky Mini Razer ça peut être un truc comme ça et non DNS il est pas ah si il est dans son bracket du coup ouais ouais il est dans il est quand même dans son bracket c'est vrai qu'il a pas avancé encore donc on sait pas il joue le grand Black Shadow Cheese King c'est lui l'enfoiré qui m'a sorti l'enfoiré qui t'a battu voilà il est au deuxième tour Jack deuxième tour également Lil Canin Optimus ça ça va être un gros match de TVT tryharder bien dégueulasse BSK deuxième round bon il avait un bail forcément et Shubs qui est tout en bas et qui déjà affronte Targa est-ce que ce serait pas ça qu'on a ? je sais pas si on va pas avoir un petit tu peux me rejoindre Funga ? on va faire un petit Targa Shubs putain je suis vraiment un génie je lis vraiment ok mais je voyais que Minimat était plus en game c'est fini la rencontre ? parce que je vois que Minimat il est sur l'écran des scores et ben c'est pas grave on est sur Targa Shubs bon Shubs est mené 1-0 on est sur Targa Shubs ok ça marche Targa est mené 1-0 ok d'accord enfin Targa Shubs est mené 1-0 pardon c'est un peu surprenant sinon enfin Shubs oh le manque de respect Shubs qui met 1-0 à Targa ça te surprendrait pas ? en BO3 qu'ils prennent une carte ça me... non ouais ? ouais je sais pas hein ouais bon moi je suis pas... bon après y'a les nouvelles maps qui sont un peu dégueulasses et tout de suite c'est vrai c'est vrai et en même temps moi j'en frette moi je questionne plus rien c'est fini je questionne plus rien on est en WCS il se passe des choses il se passe des choses mec on peut partir in game mon bon Alex Kalex Kish transition WCS du talent BOOM BOOYA et on est sur Koda les amis en haut à gauche de la map pour la team Imaginary Gaming il s'agit de Togga Togga Un autre Norvégien que vous connaissez bien sûr Bien sûr Vainqueur de Nation Wars Nation Wars Double vainqueur de Nation Wars Nous dit-on à lauriette Et il a raison le bon Kerry Et en bas à droite Pour la team contre toute autorité En Protoss Rose Il s'agit de Chubz La Chubzance La Chubzance C'est vrai qu'il tape un gros client Rapidement quand même Bah oui voilà Targa Bon c'est pas non plus C'est pas un petit noob tu vois Targa moi je trouve Limite meilleur en ces derniers temps Enfin je sais pas J'aime bien son jeu Je le vois beaucoup de games de lui en même temps Donc voilà C'est peut-être ça que Tu vois beaucoup de games de lui En ce moment je le vois pas mal Je l'ai vu à l'Harmstory Cup Là je le vois là J'avais commenté 2-3 games aussi De précédents qualifiants Donc ouais je le vois beaucoup Que la regarde sur ces dernières semaines Et juste tiens à préciser J'ai pas passé mon bac cette année Ok parce que Non c'était ton brevet Arrêtez Non voilà Alors apparemment il a vachement réussi L'épreuve d'histoire Qui était sur l'Egypte ancienne Normal La religion Voilà Et d'ailleurs vous verrez moins qu'au cas La semaine prochaine Parce qu'il y a l'histoire du rattrapage Ah oui voilà Rattrapage du brevet Et Tud alors t'as eu ton bac t'as cette année ? Tud qui fait un gros WAD et qui s'en va Fuck la planète Alors Nexu first pour Shubz Et pull pour le Targo Qui va ensuite enchaîner sur une hatch normal Narmol même si je puis aller jusque là Oui Tu peux aller jusque là Et fais gaffe il y a le patron derrière Ouais non là il y a le patron derrière Il a l'air un peu vénère Je crois qu'il en veut un peu Il fait juste flipper Oh là là Ok d'accord Trop pas dit-il Ton père spirituel Voilà c'est ça le papa Tud Gros positionnement de pilonne ici de la part de Shubz Qui bloque les Ergling éventuellement Et ça spam le Wally Bon alors du coup cette game qui pour l'instant Est relativement simple Alors Shubz étonnamment s'est permis un Gate Nexus sans gaz Nexus Gate Nexus Gate même exact Sans se coûter ni rien Exact Exact Fin le cas Sans se coûter ni rien Alors qu'en face ça a été pull first quand même Bon on a pas une pull ultra early Et il aura son zélote au moment de l'arrivée de ses Ergling A bout A coup de bons chronobus vois-tu Parce que Protos ça a des trucs sympas dans sa tech Des chronobus Des chronobus Des chronobus Et alors là A l'instar d'un Lilbo Justement A l'inverse d'un Lilbo Il n'a pas fait le pylône cybernétic score Anti enfoiré Anti arnaque Normalement pylône cyber Et comme ça ton zélote il vient ici C'est le mec qui te bourre zergling T'as toujours un wall en haut de ta rampe C'est vrai C'est Lilbo qui fait ça ? Lilbo il fait ça toutes les games Ok j'avais pas noté ça Il fait tout le temps le zélote Et il fait tout le temps le cybernétic score Dans ce Et là on a le petit zélote rose du soie Il y a un petit pot qui court Attention il y a un skin Interdit en WCS le skin sur les zélotes Ah ouais ? Ah ça je savais pas Tous les skins sont interdits en fait Bon alors les bâtiments à la limite Bon le pylône je sais pas s'ils te font chier Par contre les zerglings avec les petites zélotes Tu te prends un gg génheureux Pourquoi ? Parce que ça nique la visibilité en vrai Ah ouais ? Ouais non les zélètes ça pue du cul Ah moi j'aime bien Les zélètes sur les zerglings non Et les over un peu pimpés en mode dreadlocks Il y a un pimpage des over ? Ouais bien sûr ils ont des dreadlocks et tout Ah ouais ? Ouais Ok et ben Pour moi je pense que tous les skins sont interdits D'accord ok ça je savais pas tu vois Donc voilà good to know Tanka à la bible un petit peu des WCS Qui nous apprend des choses ce soir Ici une probe Qui se fait gratter Et la deuxième qui va tomber pour le prix de 2 zerglings 4 prob 4 prob au total pour 4 zerglings Ouais pour même 2 Non il n'y en a que 2 qui sont tombés je crois Oui oui mais pour 4 zerglings probés Mais effectivement je vois ce que tu veux dire C'est balaise Ça c'est catastrophique comme début de partie Réellement C'est quand même Et c'est pour ça qu'il te faut ton pylône cyber anti enfoiré tu vois Ouais non c'est vrai que c'était Tu te fais moins baiser C'est vrai Parce que finalement son pylône B2 n'a servi à rien Et du coup pendant ce temps là Targa lui Il a posé sa B3 Il a ses queens dessus Il va droner Mais là il va nous sortir 25 drones en 2-2 Et derrière il va nous partir je sais pas Sur des petits cafards au cas où il y a une pression en face Mais Targa qui a juste Allez facile 30 secondes d'avance sur son adversaire Bah ouais Gaz à 6 minutes 32 drones Il est déjà passé devant au niveau de l'économie Et ça va aller de mal en pi pour le français Toilette Kunsil qui essaye d'être relativement planqué Seulement l'overlord de se diriger dans la bonne direction Et devrait le voir Pas de réaction pour le moment de la part de Shubs Qui est en train de clôturer son wall 2 zerglings de plus qui vont rentrer Si ça fait un kill sur une prop je vais péter une durite Ça ne devrait pas être le cas Tu vas lui envoyer un SMS Shubs Shubs c'est pas sérieux T'es con Shubs Hein Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu branles ? Et là pour l'instant en Ligue 1 On a seulement 3 gates 3 gates conseil crépusculaire 3 gatt 3 gatt tout à fait Et euh Bon non j'ai pas trouvé de blague avec Ray Gatt Mais il y a un truc à faire je suis sûr Ray Gatt Bill Gatt Elle chante la note Ray tu vois Ray Gatt Mais c'est un peu nul Ouais mais du coup Est-ce que tu penses vraiment que quelqu'un Enfin à part s'il y a quelqu'un qui a l'oreille absolue dans le chat Personne n'est foutu de te dire si c'est un Ray tu vois Non mais surtout une gate qui chante c'est nul tu vois En plus Ah ouais d'accord C'était la Ray Gatt Maintenant je comprends Le Ray de la Gatt Bref C'était pas top En tout cas ici on a le Blink qui est balancé On est en train de balancer 2 gates Je pense qu'on va partir sur un bon gros 7 gate Blink là Puis C'était un Ray Pour la Ray Gatt 2 Non mais c'est gentil de suivre ma van Franchement je suis quelqu'un de sympa Franchement des fois fuck 4 J'essaie de pas te laisser dans la mer T'es carrément cool Et oula 7 gate Blink Là on va arrêter les probes On est à 44 C'est le bon chiffre 45 chiffres nickel sur 2 bases Et maintenant on va bourriner à base de 7 gate Blink On a bien compris qu'on n'avait pas fait le meilleur start de la planète On va aller faire semblant de clean une B3 Tu es stover pour être intéressant notamment C'est vu à 3000 km en fait là J'ai très très peur en fait Parce qu'on a déjà une EcoMax pour Targa 60 drones Enfin 59 Du coup ça injecte et ça ne fait rien d'autre que de produire des unités On a le bureau, le Speed Zergling et le Speed Roach Va falloir être sacrément Goudu du Blink Ouais et du Force Field Parce que c'est vu à des années-lumière Le Blink, le truc, le Perfect Wall Enfin bref tout le monde est courant Là on a craqué des Force Fields pour combien de Zergling ? Pour 4 Zergling On a craqué 3 Force Fields Shops qui n'est pas confiant là Je fais Shops qui va se faire marcher sur la gueule Ouais je pense que là Shops il va se faire déconcer J'ai très très peur qu'il se fasse marcher sur la tronche là Allez va falloir warper côté Shops maintenant Va falloir enchaîner mais les Pions qui sont toujours pas finies Voilà il y en avait d'autres à l'Axel Petit Run-Buy enclenché avec quelques Enfin je sais pas si c'est un Run-Buy ou des Gling qui sont envoyés ici Attention les Force Fields qui sont claqués Il n'y a pas beaucoup d'unités pour le joueur Protoss Ah là il va déjà percer Sentry Le Bureau Oh le Bureau Ah il a tout Bureau Ah ouais Bah ouais Il y a des Gling derrière Là ça va être vraiment compliqué Oh là là Ça va être vraiment vraiment compliqué Parce que là on va à une Bureau Il va se faire Sandwich Il va se prendre un double Big Mac Et ça va mal se passer Même si pour l'instant le trade est bon Il va être le très bon Time Warp mais voilà Re Bureau une fois de plus Et puis voilà 15 Roach de plus vont sortir Et le Speed Roach vient de se terminer Oh attention par contre là il manque sur la chambre La Shops c'est bien fait Le Wally ZAV Comme ça qui sub Voilà ZAV ZAV Qui sub ici Du coup on a les drones qui sont poules On est en train de tout nettoyer Côté Oh là là C'est un carnage 32 pas par de la 75 Oh là là il Time Warp en plus Ah il est bon le Time Warp mais Non il tempo un peu mais là Oh il est close Bah Shops qui est en train de se faire dérouiller Mon bon Funka Ouais Et de l'autre côté Zergling contre Blinkstalker ça devrait aller Ici est-ce qu'on peut se barrer de la rampe Non il va se fermer Targak il va comme un bourrin Genre Avec les drones qui chaisent etc Bon il sait que Il sait quoi Non Ouais non il sait Il sait de toute façon Il a la science Attends Shops a une occasion de faire un truc quand même Parce que Il a attiré l'armée très très loin Maintenant il est en train de yolo Tout simplement dans la ligne de Mineray Bon par contre il faut fighter à un moment donné Voilà il bling toutes ses unités en même temps Du coup le premier Blinkstalker va se faire déboîter Le cul bien sûr De l'autre côté Des Stalkers qui sont en train de se donner sur des routes Non ça va pas fonctionner cette histoire Non ça ne fonctionne pas Ça ne fonctionne pas du tout Ici on a Bon bah tous les Stalkers qui sont nettoyés 97 de pop armé à 22 145 à 66 C'est plutôt Venner Funka Targak est littéralement J'ai l'impression que c'est terminé Oh il se one-shot un Stalker en plus GG Aïe Targak était peut-être effectivement un gros écueil pour Shubb sur cette game C'était plutôt solide ouais C'était un petit peu David contre Goliath Version Goliath sort la grosse massue, lui découpe la tête et on arrête les belles histoires tu vois C'est exactement ça Je ne l'aurais pas mieux dit Voilà C'était un petit peu Mowgli contre Contre Continue le con Comment il s'appelle l'ours Balou Contre Balou Tu vois Balou un peu vénère Bon ta gueule Paf tu vois Il Funka qui me troll sur Team Liquid Parce que je n'ai pas de page Team Liquid Vas-y fais voir ta page Team Liquid toi Non T'as les cheveux longs en plus Non T'as les cheveux longs quand même Bah non j'ai les cheveux au mais à la même longueur que là Exact Par contre là il manque de l'événement là Il manque une année d'événement quasiment Ça te fait pas là Faut savoir que je fasse du travail là Grosse photo hein Plus personne Ouais c'est vrai que Mais plus personne a envie de le faire là Il y a trop de trucs que tu as ajoutés Bah là j'ai un an de compétition Ouais voilà c'est ça Allez on va faire du reporting d'ops Surtout qu'il y a par toi qui peut le faire De quoi ? Bah reporter ça Qui s'en souvient ? C'est pas moi qui l'ai faite la page Ah bon ? Je ne sais pas qui c'est qui l'a faite Non non j'ai pas fait la page J'ai à modifier deux trucs Mais c'est pas moi qui l'ai faite à l'origine Je ne sais pas qui c'est qui l'a fait Je ne sais pas qui est le contributeur incroyable Alors du coup moi c'était surtout C'était pas pour troller que j'étais revenu sur ça Je voulais troller avant Ouais Mais là c'était surtout pour retourner Sur la page du Qualifier Europe Pour voir un petit peu Où est-ce qu'on en est Au niveau des joueurs notables Vous avez vu apparaître la Daesh La Daesh Joueurs notables Alors Donc Sonic, Petit Drogal, Daeshie, Minimat Pour les français notables Donc vous remarquerez d'ailleurs que Chubbs n'avait pas été mis dedans On me fait signe de join in game Donc par conséquent c'est ce que je vais faire Bah le wallet ça veut dire join Ah c'est peut-être ça que ça veut dire Putain c'est habile hein On va rejoindre les games de DNS c'est ça ? Ouais Ok Le grand Adrien Bouet Alright je suis dedans Alright C'est Ralka avancé Majestic aussi Merde qu'est-ce qu'il fait Ah mais il y a du délai en fait là C'est pour ça que je trouve que les gens ils sont à la bourre Ouais Et oui il y a 3 minutes de délai J'atterri non mais c'est vrai c'est les qualifiers Non mais Coca t'es vraiment à chier C'est pour ça là je me disais Mais il rigole maintenant sur les blagues des Raigat C'est un peu nul Enfin c'est long quand même Les gens viennent de beat us Et pourtant je veux dire La game elle était pas très très longue Ouais ouais non mais c'est C'est Ralka Majestic, Deishi Petit Drogo qu'avance Démuslim, MSRM aussi Missou, Kent Qui est aussi qui apparaît dans les brackets là Exact ouais Donc pour tous ces joueurs en fait concrètement Pour tous ces joueurs il faut 1 game, 2 games, 3 games, 4 games Donc tous les joueurs qui sont là il leur faut 4 victoires pour se qualifier Et Funk, le suisse Funk qu'avance, Petit Drogo qu'avance Démuslim qu'avance, Deishi qu'avance Céral qu'avance Donc voilà un petit peu pour l'état de ce qualifier pour le moment Et de façon on va essayer de vous faire vivre le plus de games Et le timing est parfait Puisque DNS nous envoie sa game contre qui est-ce ? Et attention il y a menace là C'est quoi cette game mon bon C'est quoi ? C'est qui son adversaire à DNS ? Tzu Geelyang ! Non mais genre c'est censé être vraiment un joueur Qui te dit ça au cas ? Ben c'est Tzu Geelyang connard C'est pas un smurf ça Ok on peut passer une game à l'exquiche Moalé ! Moalé ! En haut à gauche hors clair, deux lignes fanatiques Ce fameux joueur de la team menace C'est ZU Geelyang Le fameux, le connu Grand maître de son état Et opposé à lui c'est le français de la team AA Le bon Adrien DNS Alors DNS qui était très très près de la qualification il y a deux jours Puisqu'il était arrivé en quart de finale Donc un BO3 de la qualification Il s'était malheureusement incliné D'ailleurs il s'était un peu fait marcher sur la gueule C'était qui qui l'a joué ? Je l'ai regardé en plus C'est pas Uthermal ? Non Non Uthermal c'était Petit Drogo Non c'est Kass C'était Optimus non ? Non ça c'était Petit Drogo aussi C'est Kass je crois T'es sûr ? Qui c'est qui a perdu contre Kass à la toute fin ? Je crois que c'est lui Je crois que c'était DNS Je pense que c'était DNS Là comme ça je sais pas Pour moi c'était DNS En tout cas Des joueurs qui ont les moyens de se qualifier Mais qui pour l'instant Ne ont pas réussi tout simplement Pool 10, Gaz 10 de la part de ZU Geelyang Ok on va pas perdre de temps Pour notre joueur Zerg inconnu Non non mais mine de rien GM Donc voilà Il a dû passer pour arriver contre DNS Peut-être deux tours là déjà Je pense En tout cas il en a passé un c'est sûr DNS C'est le deuxième tour là seulement Donc il n'y a pas eu beaucoup beaucoup de matchs pour l'instant On peut pas dire qu'il a battu Zergéliang En tout cas peut-être pas des très grands joueurs Et Nexus First de la part de DNS Alors qu'il y a Sigling en production Et là on voit Le fait que toutes ces nouvelles maps Sois pas encore vraiment déchiffrées Amène vachement de builds de ce type là Des prises de risques Au niveau macroéconomique Et agression Qui des fois Comme c'est le cas dans cette game Ne vont pas forcément bien Se mettre l'une avec l'autre Parce qu'avec Nexus Gate Contre Pool 10, Gaz 10 Bah t'es un peu dans la merde tout simplement Ouais t'es pas super bien Parce que mine de rien Les Gling qui sont déjà quasiment dans la B2 Ça va être vu de la part de DNS ici Ok il l'a vu Il l'a sélectionné sa probe Il l'a vu, il l'a vu Et là qu'est-ce qu'il va faire ? Comment est-ce qu'il va faire ? Il va devoir pool des probes Quelle est la réaction la FUNK ? Aucune idée Vraiment que sur un Nexus Gate Comme ça contre un Pool 10, Gaz 10 Je pense qu'il y a vraiment peu de choses à faire A part vraiment essayer de gérer au maximum Ta micro probe Le temps que tu puisses faire sortir un Zelote Là il a doublé son pylône pour la gate C'est malin Il va même le tripler Ouais non ça c'est bien fait Allez annule le pylône là Oh il l'a pas annulé Ça c'est dommage Ici il faut qu'on nous booste un Zelote C'est bien fait de la part du DNS Pour l'instant pas de grosse perte Mis à part ce pylône non annulé Ici on est en train de défoncer ce pylône là Va falloir pas faire la même erreur Ok c'est bien fait pour l'instant Pas de probe perdu C'est bien ce qu'il fait DNS Parce que là il contrôle vraiment De manière à ce que la gate soit terminée Alors le problème c'est qu'à terme On va avoir forcément le speed Et que le speed va être très très compliqué à gérer Pour le joueur Protos Il faut renvoyer un Zelote Maintenant c'est la gate Qui commence à être mise sous pression Donc des probe qui sont poules Et un Zelote déjà sorti Qui va commencer à faire un petit peu la différence Peut-être En tout cas il est sous pression le français Sous pression d'entrer dans ce match Et avec sa probe Est-ce qu'il a poussé jusqu'à l'escooter ? Non il l'a perdu au niveau de la rampe là Donc il ne sait pas qu'il y a gaz derrière Et qu'il y a surtout des tonnes de gling en production Un 10 de plus c'est-à-dire quelques secondes Il y a beaucoup beaucoup de gling sur la map Pour le joueur Zerg On le voit sur la mini-mobile d'ailleurs Et là ils vont avoir le speed dans quoi ? 30, 15 secondes peut-être ? Dans 20 secondes 20 secondes ok Donc ça va arriver dans très 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 peu de temps Bon c'est le B2 qui est condamné d'ailleurs Son adversaire qui ne prend même pas le temps de la taper En étant sûr que de toute façon S'il a besoin il ira la défoncer en 2-2 Et là on va avoir 2 Zelote Est-ce que c'est suffisant ? Combien de Zergling sur la map Funkard ? 26 Zelote Et il y en a 12 en prod Et ça y est le speed s'est révélé Alors pour l'instant c'est pas mal fait Il a très peu perdu Mais le problème c'est que cette gate Elle est vachement exposée Il y a beaucoup de surface d'attaque disponible Sur le bâtiment ici Et donc du coup on micro bien de part et d'autre On essaye de chercher au maximum le plus de front Et c'est fait C'est trouvé par Zergling ici Qui est en train de faire mal Par contre le 4ème Zelote qui sort Il n'y a pas beaucoup de place Les propres qui sont Mineraltric au milieu Pour pouvoir tanquer un petit peu de dégâts Mais tous les Zelotes sont en train de tomber Il en reste un Il est bien placé ici Le deuxième qui continue de DPS Est-ce que notre ami DNS va pouvoir tenir ? Il faudrait lancer le Mothership Core aussi Dès que possible Mais ça continue de rentrer Ça continue de rentrer Il y a beaucoup de lignes encore qui arrivent Ici il n'y a plus que les props C'est l'impression que c'est terminé Pour le joueur français ici Gigi Aïe J'ai envie de dire Ça a été un petit peu Un petit peu sec là Il a pris la pilule C'était d'une violence Sacrée pilule Sacrée pilule Après bon voilà Gaz 10, poule 10 C'est coquin C'est coquin Alors c'était plutôt poule 10, gaz 10 Mais du coup Tu vois Je ne sais pas trop quoi dire À un moment donné Non mais le truc c'est que Tu vois Non mais c'est vrai C'est le genre de ladder Où toi aussi tu sors ton ladder Et tu fais En plus le mec a passé 2 minutes 24 Supply block Tu vois Alors qu'il n'a pas Le talent Il n'a pas dépassé les 32 pops Alors Ça c'est les standing Au niveau des points Pour le last chance qualifier Il faut être dans le top 16 Si j'ai bien compris Oui c'est ça Donc pour l'instant On a On a notre DNS dedans Drogo aussi DNS, Drogo Psyonique Bon Si jamais on ne se qualifie pas Aujourd'hui pour les français On aura vraiment pas mal de chances françaises Dans le 4ème qualifier Est-ce que j'en oublie Théo machin Ah c'était Happy Qui avait marché sur DNS Ah c'est ce que j'ai dit Tu avais dit Kass C'est ce que j'avais dit Ouais Non il avait Effectivement il a battu Kass Et il avait perdu Happy Tu m'as mis le doute d'un coup Ouais je dis de la merde Oui c'était effectivement Happy Qui avait roulé Qui s'était permis même de jouer bio Dans mon souvenir Enfin bon ça a été Je crois qu'il a joué bio Bah oui Mais Happy il joue peut mecha contre Protoss Ouais mais moi dans ma tête Happy c'est mecha tout le temps Ah c'est pas une carré Au point de faire mecha contre Protoss Faut être débile Faut être débile pour faire mecha contre Protoss Vraiment faut être con quoi Ouais Parce que c'est nul Tu le sais quoi Qui est-ce qui joue mecha contre Protoss des fois Goumiho ça lui arrive Ouais Goudi ça lui a Enfin Goudi ça lui Dans le salon Oh Enfin il dit qu'on est ensemble Mais il vient de Pule 10 poules notre ami là Enfin bon quand même Ici on a une petite nouvelle sur le ladder Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un nouveau chat que tu viens d'acheter ? Parce que Gaucher nous a déjà envoyé des tweets Je me souviens de ses petits champignons à la Mario Mais alors le chat a l'air relativement jeune Femka Qui t'inspire ce chat ? Oui il est tout petit Bah il m'inspire que si j'inspire à côté de lui Je vais avoir des allergies Il a l'air drogué un peu Tu trouves pas il a l'air drogué un peu quand même ? Il a des yeux un peu défoncés je trouve le chat Alex Quiche Ce chat était-il drogué ? Ah il avait mangé un des champignons c'est ça Je lui dis que je sais pas qui c'est Je lui dis que je sais pas qui c'est Et en fait je l'ai déjà rencontré Et là tu lui dis que tu t'en rappelles mais tu t'en rappelles pas ? Ah si 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 je m'en rappelle Et il est quelle nationalité alors ? Bah pour moi il est roumain Il est roumain d'accord Mais ça se confirme Un roumain qui s'appelle Tsu Ghe Liang Tsu Ghe Liang Comment ça s'est écrit son truc ? ZHU C'était ZHU ouais Oula tu penses que tu vas le trouver comme ça ? Ah ouais Sérieux ? Ah non il est finnois pas du tout Il est finnois et il est de la team quoi du coup ? C'était Main Sanity ça ce maillot ? Non c'est pas Main Sanity du tout Ça ressemble pourtant C'est la team menace du coup Bah oui menace mais c'est vrai que c'est le Team finlandaise Le maillot ressemblait pas mal à Main Sanity mine de rien Il y a Miaou qui débarque sur le chat bien sûr Attends il vient de rentrer de la What the fuck ? Oh man Il vient de rentrer de la home story cut Non 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 En fait pour ceux qui ne le savent Non mais si il l'a annoncé je peux pas faire d'erreur Je peux pas faire de conneries en disant ça Pour la petite histoire Todd Putain j'ai peur de faire une erreur en fait Que ce soit pas du tout officiel Mais si ça a été dit sinon il aurait pas tweeté à propos de ça Moi je ne suis pas au courant Je sais pas si je peux le dire en fait Ah vas-y J'aimerais pas faire une bêtise en fait Est-ce que ça a été annoncé ? Est-ce que ça a été annoncé ? Tu vois pas du tout de quoi je parle ? Vraiment pas du tout ? Non Kerry peut-être pas ? Tu sais pas ? Pourquoi Todd est en Allemagne à l'heure actuelle ? Tu sais ? Tu sais pas ? Bon et ben écoute comme je sais pas si c'est officiel je vous dis pas Mais en tout cas apparemment il a déplacé son ordinateur en Allemagne pour une raison inconnue Et apparemment Air France lui a défoncé son PC quoi Genre t'as vu la photo quoi ? Ouais ouais non Il allume son écran le truc est défoncé Enfin c'est une horreur quoi Bah là il y avait facilement trop de trucs Bravo Air France quoi Là il y avait 2000€ de matos là Bah ouais mais de toute façon ils vont le rembourser t'inquiète pas hein Ça va pas se passer comme ça hein Je suis comme ça là qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Eh ! Game 2 ! Allez ! Le joueur finlandais Allez ! Tugelyang de la Team Monas Qui est en haut à gauche de la map Funka Bleh ! Coquinou va Coquinou qui est à pool 10 A qui tu as fait un petit autographe ? Un autographe ? Bah ouais tu avais fait un petit autographe quoi Nan je lui ai pas fait un autographe on a juste parlé quand on était à Dreamhack Bucarest Putain mais moi j'aurais été lu je t'aurais demandé un autographe Bah oui mais je sais bien mais de toute façon je peux t'en faire un à tout moment hein Ah mais moi je veux bien hein Mais il y a un autographe qui m'intéresse pas mal c'est celui sur ton sac à dos Tu veux pas me passer ton sac à dos ? Nan par contre le sac à dos jamais de la vie tu y touches même ne serait-ce que tu le touches Touché ? Interdit ! Avec les yeux ! Interdit ! Avec les yeux si tu veux ! Yes ! Donc Tugelyang face à D&D et Neance Mener un 0 c'est un BO3 Attention cela peut aller vite ! Et mine de rien même si on a vu les standings du qualifier de la dernière chance Qui a réellement envie de se qualifier en dernière chance ? Personne ! Voilà la réponse Coca ! C'est vrai que ça fait un petit peu bon allez les losers on vous met tous ensemble quoi Ceux qu'on fail plusieurs fois à peu de choses près qui ont touché la ligne Mais à qui on a attrapé la chaussure tu vois Et ben finalement on les met tous ensemble et c'est vrai qu'en plus c'est un peu le qualifier vénère T'as pas de chance d'avoir un bracket un petit peu souple etc quoi Tandis que là tu peux avoir dans un qualifier comme ça un bracket jouable C'est ça ! Donc quand tout le monde est dans le même Quand tout le monde est dans le même Ouais que c'est tous les mecs qui sont allés loin Nécessairement le niveau global est quand même plus élevé Et là du coup on a eu un opener ultra classique de la part du DNRs Très classique pour un joueur qui a scouté Et ben qu'en face c'était pas une poule très très early Et ici du coup on est en train de switch côté Enfin de transférer les drones plutôt Côté menace Zoug et Liang Et on va droner ! On va droner mon Funka ! Et oui ! Drone 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 bien sûr ! Nous sommes Zerg ! Ben oui faut pas se poser de questions ! Enfin la première game il a fait Zergling 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 Et maintenant il fait drone 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 ! C'est ça ! La question sera est-ce qu'il va avoir 2 minutes 30 dessus pay-block tu vois ? Ah on verra ! C'était quand même solide ! C'est vrai que pour une game aussi courte ça fait un peu tache Ouais et puis surtout où t'as pas dépassé 32 pop quoi ! Il a dû se dire je m'en fous je perds un Gling je le reproduis Mais je ne ferai pas d'Overlord Peut-être ! Ça a dû être ça la logique ! Si ça se trouve tu vas voir que c'est une petite altération dans le build Parfait pour avoir une production Zergling constante et tout ! Ouais ouais peut-être ! Enfin quasi constante du coup mais... En tout cas ! Pour l'instant ce n'est pas l'agression qui a été choisie par notre joueur finlandais Et... On prend B3 Donc euh... C'était quoi ? C'était euh... Pool Hatch Hatch en fait tout simplement ! Euh oui tout à fait oui ! Avec un petit gaz glissé dans le low pour avoir un speed relativement early Et ouais tout à fait on était sur un Pool Hatch Hatch ! Et euh... Ici du coup on a la stargate posée par le joueur Protos On va aller euh... Essayer de taquiner un petit peu à base d'Oracle hein ! Bon très classique en PVZ Pas de quoi s'enflammer plus que ça ! Ce n'est pas le BO de Shubs de tout à l'heure ! Oui non ! Et euh... Et après j'imagine qu'on ira prendre une B3 relativement rapidement aussi pour DNS ! La question sera, y aura-t-il un Void Raph mec ? Tu vois ? Le Void Raph on voit de plus en plus pour sécuriser la B3 Contre des Push Roach ! Et que moi j'aime bien ! C'est vrai ! Que j'affectionne ! C'est vrai ! Voilà ! Si je devais estimer s'il y en avait un ou pas je dirais non ! Mais... En fait tout dépend de ce que tu scoutes de ton adversaire Et dans quelle mesure tu veux être greedy par rapport à ton développement ! Parce que c'est intéressant c'est que Là on est dans un truc qui ressemble vaguement A ce que peut proposer un Lilbo quand il va partir sur une 3ème base très rapide ! Seulement il le fait avec une Stargate qui lui coûte pas mal de gaz Et sous-entendu si ça lui a coûté pas mal de gaz En l'occurrence 300 pour faire un oracle et une Stargate C'est vrai ! C'est 300 de trade moins ! Donc défensivement c'est encore plus greedy ! Si tu rajoutes là-dessus un Void Rai Bah tu... voilà ! Tu t'écartes encore un peu plus du nombre de force fields que tu aimerais avoir Et en plus tu poses ton excuse plus tard Sous-entendu ta poussée Photonic arrive plus tard aussi ! Donc je vois ça plus comme un truc réactionnel tu vois Plus que par défaut je vais prendre une B3 et comme j'ai une Stargate tu fais un Void Rai J'avais pas vu ça comme ça ouais Ouais non c'est vrai que t'as raison Si tu penses que je dis de la merde tu peux me le dire Non 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 pas du tout je suis euh... J'avais pas poussé mon analyse jusque là on va dire Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu avances là par rapport au prix des Sentry Ca me plait Finca je valide Allez ! C'est validé ! Validé par euh... Ohlala ! Validé par la micro surtout de Suge Liang qui arrive et qui dit quoi ? Quoi ? Mes drones je les perds pas ! Y'a quoi ? Oh il va perdre l'oracle en plus ! Oh la chatte ! Oh la chatte à sa grand mère ! L'HP quoi ! Un point de vie sur cette autre ! Oh l'HP quoi ! C'est pas bien ça ! Bon un oracle à 1PV qui a fait 2 kills par contre Ça c'est moyen ! Non ! C'est pas suffisant ! C'est nul ! Comment ? Nul ! Et là ici le Zerling qui va se faire défoncer Et du coup bah ton analyse ça avoue en plus que je la valide DNS aussi puisqu'il a fait beaucoup de Sentry et pas de Voidrive, FNK DNS valide et ça ça me plait ! Donc ça oula ! Ouh cette P4 elle est fast hein ! 8 minutes 40 c'est propre mais c'est une belle lecture par rapport à la 3ème base de ton adversaire Alors le seul truc en fait c'est voilà c'est ce move out qui va finir par arriver Dès que la base normalement est terminée en tout cas que les pylones, les canons et les gates sont faites Normalement tu move out avec ça ! Tu bouges sur la carte avec Sentry Stalker Là c'est au gré pardon du scouting de DNS Si cette base est scoutée et elle le sera à mon avis tu la cancel direct ! Tu dis non ! Voilà ! Ce move out il sort il deny la base ! Et alors super intéressant de la part de Tsugeyang on est en train de partir sur le 1-1 Zerling Donc le 1-1 qui fait vraiment très très mal au Sentry Ici on essaie de pull quelques forcefields DNS qui ne mord pas à l'hameçon Ou du moins qui était AFK sur autre chose ! On peut aussi analyser ça comme ça si on est con et méchant En tout cas ici on a la B4 de Tsugeyang qui est vraiment menacée Peu d'unités et infestateur déjà quoi ! Il n'a pas la glande pathogène ! Infestor sans la glande patopato, intéressant ! Et Hydralisk aussi ! Oula ! Oracle qui revient pour essayer de gratter un petit peu du dégât mais voilà je vous le disais Cette B4 elle tient pas ! Par contre pourquoi tu détruis ton Phoenix halluciné ? Genre quelle est l'histoire ? Pourquoi ? Où sont les bails ? Où sont les bails ? Cet Oracle est en train de tout détruire ! Qu'est ce qu'il se passe ? L'Oracle a un point de vie qui revient tel un seigneur Qui fait 5 kills de plus c'est la B4 qui est deny ! Ouais la B4 qui est deny ! On est redescendu à 52 drones côté Zerg C'est moins sexy que tout à l'heure Et par contre on a cette compo Infest et Zergling Ça peut aller très vite Par contre avec les Hydra il faudra vraiment focus le Mothership Core Pour empêcher tout Recall Et attention ici ça va baquer ! Il voit les Infest et il Recall direct ! C'est malin ! C'est malin de la part de DNS Qui là pour le coup est vraiment dans une position bien plus intéressante Qu'il ne l'était dans la game précédente Où il a pas eu l'occasion de rechercher ne serait-ce que le Warp Gate Là ! On a un Twilight qui travaille, une Forge Là encore une fois faut peut-être pas grider sur la sport Faut peut-être la positionner à un moment donné quand même L'ami finlandais Parce qu'il est en train d'en perdre des drones mine de rien Ouais ! Et là la situation de DNS est très très bonne ! En plus il va jouer double robot Qui à mon avis il se prépare à un Fast Ultra potentiel Donc il se dit voilà ! Quelques Colossus au début pour aller empêcher les Infestors de se ramener trop près Et ensuite de l'Immortel si jamais ça transition sur Fast Ultra C'est extrêmement malin ! C'est extrêmement malin ! Surtout qu'il y a du Gling Donc en théorie il n'y a pas de Rochidra Donc en théorie pas de Viper non plus tu vois ! Donc c'est pas mal ce qu'il est en train de faire DNS Qu'est-ce qui t'arrive Funka ? Funka qui pète un câble je casse tout seul mon bon Chris ! Mais il va falloir arrêter de se target de ses propres unités par contre DNS Qui vient de mettre un petit coup à sa robot en lui disant Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est qui je suis ou quoi ? N'oublie pas que c'est moi qui t'ai amené ici ! Le Phoenix halluciné là-haut là aussi d'ailleurs Il l'a warpé Boum ! Je te défonce moi bâtard ! Qu'est-ce qu'il y a ? Deux Colossus en production ainsi que la thermolence étendue Il faut faire péter les chronoboosts pour arriver très très rapidement vers cette technologie justement Parce que du coup Hydraling Infestor c'est étrange Mais... pourquoi pas ? Il y a un truc, moi je trouve ça sexy dans un sens Après la prise de fight qui est ultra importante sur ce genre de composition Et les Colossus qui sont produits par deux, le 3 d'attaque et la thermolence On va avoir des Colossus qui tapent, côté DNS on a pas le temps On va faire du bouf, rayon laser, tumeur Suis sui Alors par contre là faut faire attention parce que là c'est le moment où tu te fais tes travachis Tu te prends un fungal dans la gueule, il le voit Toute l'armée qui est paquée, le fungal qui est massif ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Avec le troisième fungal est-ce que tu peux détruire toutes les centries ? Je crois qu'il va toutes les détruire ! Oh la la ! C'est énorme ce qu'il vient de proposer, le timing push parfait de la part de... En tout cas pour les centries, de la part de Tsu Ge Liang Mais nous ne nous excitons pas trop parce que j'ai l'impression qu'il va pas pouvoir terminer la game avec ce move Ouais il y a les deux Colosses qui font mal Il a pris des fungal de Jésus quand même Mais surtout qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup mais il y a surtout 4 arcons hallucinés quoi C'est que dalle en fait mais... Lui il a pas l'air de s'en rendre compte, si je pense qu'il le sait Je pense qu'il a un overseer en fait Ah exact aussi Mais c'est vrai que c'est juste ces deux Colosses qu'on fait chier sinon il avait gagné hein Les deux Colosses qui sont sortis au timing où DNS se faisait défoncer Donc tout petit rien de réussite pour le joueur français ici, tant mieux pour lui C'est pas mal en fait en plus d'avoir d'être parti sur double robot Parce que simple Colossus sans termolant ça aurait peut-être pas pu faire la différence Ah non non ça Puis il a bien forcefield en réaction aussi à l'arrivée des fungal et des erglings Mais bon en tout cas il est en train de prendre lourd le joueur français Même si là il a réussi à stabiliser il a pas perdu d'économie dans ce bout là Et finalement il est devant à la pop hein C'est ça Finalement il est devant à la pop Maintenant ce qu'il faudrait réussir c'est peut-être penser à une B4 On est à 14 minutes 50 bientôt Autour des 16 minutes en tout cas faudra qu'elle soit posée mon bon DNS Ici on va progresser sur la map On va avoir bientôt son 3 d'attaque C'est quoi je vais encore citer le grand Lilbo Mais à mon avis la 4ème base Ouais il en a rien à foutre Ah non tu la poses pas regarde Je viens de cerner ça avec L'income il est full hein C'est vrai surtout avec les 2 gates rajoutés En fait il y aura pas Pendant 2-3 minutes encore il va pomper de manière parfaite sur 3 bases Donc du coup non En fait il a rajouté les 2 gates En fait je dis des bêtises Il va carrément pas la poser sa B3 ici Un petit blink in pour choper des over c'est bien fait La dark shrine qui est posée en même temps de la part de DNS On va faire des DT Ça va être fort Et la B4 qui se fait instant de côté Zerg Par contre il y a 27 routes seulement Il y a pas le speed encore Ouais Et ça c'est problématique Par contre il y a pas énormément de force field Donc si on arrive au corps à corps Il y a peut-être moyen de faire quelque chose Attention ici La prise de fight Bon fungal une fois de plus Mais les colossus qui sont en train de balancer tellement de DPS Sortent d'anti timing quand même A 7 secondes de son 3-3 c'est dommage Les routes qui arrivent au corps à corps maintenant C'est tendu comme fight Les colossus qui n'ont pas été touchés Les colossus qui vont faire les dégâts maintenant Il y a plus rien Mais ça a été tendu Il a donné vraiment toute sa gate ball ici On est en train d'essayer d'avancer Il y a plus grand chose pour le joueur Zerg 17 routes seulement Oh la 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 I believe it's over Oh la 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 Diolence Légalisation de DNS GG Bien joué Bien joué au joueur français là-dessus Très très bien fait Non non il a Il a En tout cas il a un BO bien limé Et C'était bien propre Ça a été fait avec Avec plutôt Avec un peu de réussite aussi Mais ça a été fait de manière très très clean Et du coup En dépit de move Qui était très intéressant de la part de Tsugeyan Mine de rien Là c'est 3 infestor Le chiffre il est pas anodin 3 infestor c'est Tu fungal la sentry ball et tu détruis tout Ouais et elle meurt Voilà Et c'est ça en fait l'idée qu'il avait derrière la tête Ça a failli Couter la gamme ADNS Ça a failli écouter la gamme ADNS clairement Mais bon C'est passé pour lui la bonne sortie des colosses Et c'est vrai que je cite un funki Un moment tu as dit La chatte à sa grand mère Ouais Et il y a des gens qui sont pas Non c'est juste Elle m'a fait marrer cette expression T'as jamais entendu ça mec ? Et il y a la belle petite moule qui a mis le capa juste derrière Quand tu utilises ton Blackberry Z10 As to watch a gaming TV on a 50 inch TV I love micro HDMI Blablabla Ah stylé C'est vrai Micro HDMI il branche son téléphone C'est cool ça C'est la classe Bon après t'as aussi un truc qui s'appelle le Chromecast Qui fait ça pour 30 balles Et c'est la vie C'est de l'HD ? Avec le Chromecast tu peux avoir de l'HD ? Ah oui bah t'as le... Ouais c'est vrai que c'est comme En fait c'est comme si t'avais Twitch sur ta télé quoi Ouais c'est ça exact Faut juste avoir une bonne 4G quoi en fait Ou la wifi Ouais clairement Tout est en wifi en fait d'ailleurs faut qu'ils soient en wifi les deux périphériques en fait Exact Ouais la Chromecast c'est bon trip C'est que 30 euros ? Ca vaut 40 balles je crois grand max Ok d'accord Vraiment ça coûte pas cher pour ce que ça fait C'est un truc de ouf Après faut avoir la télé tu vois C'est le truc le plus utile de toute la coloc chez moi quoi C'est 40 balles Voilà 40 balles, un Chromecast Le truc est toujours branché Et c'est qui le propriétaire ? C'est moi Evidemment Je suis aussi le propriétaire de la télé En vrai je fournis cette coloc de retard Exactement mais Tous des nazes Ils ont rien Chris Chris il est dans ta coloc ? Puné ouais C'est vrai Et t'as apporté quoi dans cette coloc Chris mis à part ta beauté et ton sex appeal ? Tu peux lui demander de la bonne nourriture pour la coloc C'est vrai C'est vrai qu'il fait la bouffe Il fournit la bouffe Il fait la bouffe et il a un frigo assez rempli en gelo général Non c'est vrai Tu passes 15 minutes au rayon fromage Non mais Alors là Christos vous l'entendez pas Il est en régie et il a pas encore compris le principe du microphone donc il parle pas dans le microphone Mais il faut savoir un truc C'est que des fois tu vas faire des courses Moi je fais partie du genre de mec quand je vais faire des courses genre c'est in and out tu vois Je sais ce que je veux J'arrive Voilà c'est ce truc là Boum 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 c'est bon c'est fini Lui il arrive Chris Tu lui dis mec on fait speed J'aime pas faire les courses avec les gens parce que les gens ils prennent du temps tu vois Mais alors Christophe C'est incroyable Ouais ouais on se retrouve au caisse j'ai quasiment fini Et là il fait un crochet par le rayon fromage Et alors le rayon fromage il te parle le mec c'est comme si c'était son pote de 20 ans tu vois Genre bah alors comment ça va aujourd'hui et tout machin Alors vous allez me mettre un petit peu Tom de Savoie s'il vous plaît Attendez et puis tu sais il te fait alors comme ça et tout Non Chris il est là non Mettez le Mettez moi la moitié Et tu te prie le truc comme ça Et puis ça c'est quoi là C'est un petit chèvre Attendez bah vous allez me mettre un petit peu de celui là Vous voulez goûter Très bien et tout Le mec passe mais littéralement une demi-heure sur le fucking rayon fromage C'est une horreur Et il est Les gens font pas rédiction Et alors tu veux savoir le truc le pire au bout de ce truc là C'est que je ne bouffe absolument pas de fromage Donc non seulement ça embaume le frigo Mais en plus je ne le bouffe pas et j'attends une demi-heure pour ça Et il fait la vague en disant ça C'est un génie Chris Un génie Un génie incompris mais un génie Chris c'est un génie de ouf Troisième game On est in game C'est parti Tu t'en vas Chris du coup ? Chris qui est d'ailleurs le community manager qui vous fait des montages d'anthologie Sur facebook bien sûr C'est lui qui vous fait des montages paint absolument sexy Donc voilà Chris un homme important chez Eugaming Un homme de talent Un homme de talent Aussi appelé Kleckner sur Broadware Avec une touffe à l'afro Ah oui ça il avait une touffe Oui ! Gold first please Oui Ça c'est sûr Merci Je le dis depuis le début La première fois que j'ai vu cette game Je me suis dit ohlala Il va y avoir des hattures sur la gold sur cette map Mais justement pour l'instant Chaque fois que j'en ai vu Le Zerg s'est fait défoncer Ah t'as vu beaucoup de hattures sur la gold sur les terraformations ? Ah oui j'en ai déjà vu 4 C'est la première fois que je le vois Et justement Si j'ai vu Pouilleux aussi c'était quand même streamer Et d'ailleurs il prenait la gold de son adversaire Et ensuite il faisait un spine rush Cet enculé de Pouilleux quoi Toujours là pour faire des spine rushs en ZVP C'est vrai que lui Un des premiers trucs qu'il avait fait connaitre Tu sais qu'il avait fait ça à Waitra Et il l'avait battu Mais bon on parle d'une époque Où il y avait Xelnaga Caverns quand même dans le map pool Oui bah oui Pouilleux Pouilleux ouais Et puis Pouilleux Waitra C'est un petit peu les vieux noms de Starcraft quand même Exactement Mais tu sais qu'il rejoue hein Pouilleux Il est repassé GM sur Europe d'ailleurs Les GM là Ok on m'avait dit sur ENA Et là il est repassé GM sur Europe Big up à Pouilleux Je l'avais joué à un moment en Pandaria je me rappelle Il est dégueulasse Il y avait eu 2-1 Ouais il est dégueulasse La dernière fois je l'ai joué il était vénère Je l'ai battu avec un fake mecha et tout Et il a terminé la game par C'est fort Terran quand même J'étais là non mais il était sérieux Et du coup la game d'après qu'est-ce qu'il me fait ? Il me fait pull first into hatch Il run by Caesarling Il me cancel son CC Et ensuite il me fait un Rochling banning Tu dirais qu'on s'amuse bien en custom game contre Pouilleux ? Mais j'avoue faudrait que je fasse des petits games avec lui Et que je lui mette des double racks Ca va pas être fun Moi j'aime bien double racks Ouais non moi double racks pour moi c'est le fun tu vois Avoue DNS 4KTS coûté la hatch first Oui c'est fun les double racks D'ailleurs Pouilleux il connait les double racks Première fois que je l'ai joué en tournoi officiel Il a pris deux double racks Il avait perdu en 10 minutes Il était trop mal Ca c'est beau jeu ça C'était au médion Au tournoi médion de l'ESWC 2011 Pour l'ESWC France il y avait un tournoi médion à côté On les avait... C'était drôle Hein ? Commenté par Lululevelu apparemment je me rappelais pas de ça mais... Oula je connais pas Je crois que c'était un mec de Millet lui non ? Non ? Je me barre en couille Lululevelu C'était qui Lululevelu ? Il était... Il était chez Millet Oula dus C'était autant pour moi je dira The iRock mais attends IRock c'est du Gnoutu j'ai l'impression Mais tout à fait J'ai l'impression de l'avoir déjà vu Roxé du Gnoutu sur ce truc là D'ailleurs en terme de Gnoutu j'avais une idée Il faudrait qu'on le fasse Ca va un tee shirt Keep calm & find the Gnoutu Tu vois ? Je suis sur on devrait faire des shirts comme ça dans la boutique Howgaming et les gens rachèteront. C'est vrai, true story. Ferme-la, nous dit... Ferme-la, nous dit Kierry. D'ailleurs, Tude à côté est en train de te dire ferme ta gueule. Lui, il est un peu plus rigide. C'est vrai qu'Tude, des fois, il est un peu vénère. T'as remarqué, quand il te dit ferme ta gueule ? Tu sais toujours, c'était... Il nous fait des sorquiers. Mais, ah bon ? Kama ? Mais Kama ? Aller ici, du coup, on est en train de partir en sucette totale, nous, dans notre cast. Et du coup, on va repartir un petit peu. On est exactement sur le même BO que la game précédente côté DNS. Exactement. Pourquoi fixer quelque chose qui n'est pas mort, qui n'est pas cassé ? Why fix what ain't broken ? Pourquoi tu dis ça tout d'un coup, là ? Parce que c'est la stratégie qu'il a fait la game d'avant et qu'il l'a gagné ? Ah oui, d'accord. D'accord, ok. Ouais ? Non mais voilà, Funka, moi je te le dis en français, on change pas une équipe qui gagne. C'est ça que t'avais dit avant ? Non, mais je te le dis là maintenant. Voilà. Funka, arrête tout ! T'aurais pu le dire d'abord. Il est taquin, Funka, ce soir. Il est taquin. Il y aurait pas eu de problème. Alors... Oula, Kairi qui a niqué tout, là. J'ai rien vu ce qu'il a dit, j'ai pas entendu ce qu'il a dit. Ah, il a tout niqué, il m'a... Il t'a calmé direct ? Ah, il m'a séché, là. Il t'a mis en PLS direct. PLS ! Alors, Oracle en production, bien sûr, de la part de D&N House. Ce coup-ci va donc valoir faire avec une Hedge First sur la Gold et du coup, au niveau de l'Income, ça, ça ressent tout de suite. Là, il est devant et pourtant il a que 40 P1, entre guillemets. Il a déjà son Batarouch, son T2 et ça chante des veaux. Je sens le bon timing, là. Le gros timing. Le bon gros timing. Ah ouais, là, ça va être violent. On va avoir un gros timing road speed 1.1. Et de toute façon, la Gold, pour être simple, c'est pas un boost économique, c'est un boost du all-in, tu vois, j'ai envie de dire. Pour moi, je l'analyse comme ça, la Gold. C'est vrai. En fait, tu vas juste all-in, mais plus vite que d'habitude. C'est tout. Et c'est ça qui est bon, avec une Gold en Zerg. Tu vas all-in avec plus de bordel et moins de drone. Et plus vite. Trop cool. J'adore. J'adore les sushis. Bien sûr. Mais ça ne veut rien dire dans ce contexte. Ça n'a aucun sens. Mais c'est débile ce que tu dis. C'est pas grave. Allez, ici, cet oracle pour l'instant qui va se faire calmer plus qu'autre chose. Il est bourré des NS. Pas très bon pilote d'oracle ce soir. Attention, il prend du dégât gratos sur cet oracle lu. Troisième base. Positionnée. Un petit peu plus difficile à tenir que sur d'autres maps quand même, mine de rien. Ouais, elle est pas vivante. Grand, grande, partout. Bon, après, ceci étant, c'est ça qui est marrant, c'est qu'on a tendance à l'oublier. C'est que réellement, ce sont deux chemins d'attaque différents. C'est pas genre si les deux rampes étaient connectées par ce petit trou-là. Effectivement, ça ferait la diff pour aller d'un côté à l'autre. Il faut vraiment revenir sur tes parts ou splitter très très tôt. Donc, c'est pas évident à prendre en considération. Néanmoins, assez difficile à tenir. Le push sentry qui va arriver. Et là, le push sentry, regarde, qui va passer dans le back. Qui va foutre quatre forcefields. C'est vu de la part de Tsuge Liang. C'est vraiment bien fait. Mais là, faut qu'il back. Faut qu'il back ses drones, Tsuge Liang, parce que... Oh là, quatre forcefields comme ça là. Il a perdu une centrifuge mana. Mais là, vite, passe derrière cette ligne de minerai. Fous-moi trois forcefields et défense-moi tous ces drones là. Ça va être gratuit, tu vas voir. La gratuité. Attention. La gratuité. Ah, voilà. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire Wallet ? Chaos upon you. Chirox du gnoutu. Chaos. Voilà. Plus précisément Chaos. Non, mais j'avais envie de la faire version chinoise. Parce qu'on a Tsuge Liang, donc Chaos. Bien sûr. Chaos qui vient de roxer du gnoutu. Et ici, on a combien de drones qui viennent de se faire défoncer ? 10 drones pour trois forcefields. C'est ça qui est beau. C'est beau. Et là, je trouve que Tsuge Liang, il a déconné, tu vois. C'est propret. Il a mis du temps. C'est sûr qu'elle est beaucoup plus abusable que certaines autres gold quand même. Ici, dans cette situation, la gold de terraformation. Il est temps de recall puisque là, la fight ne peut pas être prise. Si ! Oh là là. Bon premier set qui isole les hydralistes des roches. Et donc, du coup, il va pouvoir se débarrasser des cafards tranquillement. Qui arrive tout doucement et qui nous dit, qui me dit, ferme ta gueule. Il fait quelqu'un qui le regarde avec un sourire et il le regarde dans les yeux et il fait, toi aussi. Moi, je suis arrivé et j'ai dit, putain, il se fait chier, il se promène depuis tout à l'heure. Ah oui, il se fait complètement chier là. Oh là là. Tu dis, il va caster, tu vas voir. Il a dû nous entendre faire des réflexions à propos de son ferme ta gueule légendaire. Et du coup, il s'est dit qu'il allait être un bon gars. Attention, il y a beaucoup de roches et d'hydralistes. On est en full unit. On n'a pas reproduit de drone de la part de Tsuge et Liang. Et je vous le disais, deux positions très compliquées à défendre néanmoins. Parce qu'on est très, très loin de la deuxième base. Ça reproduit en centrie parce qu'on voit bien qu'on manque de force field côté Protos. De l'autre côté, non. L'oracle, je pensais qu'il était reparti faire des dégâts. Il pourrait d'ailleurs. Parce qu'il n'y a plus de défense sur cette gold. Il n'y a plus de sport. La gate qui tombe et du coup ça run by. Ah, position compliquée pour DNS. Le premier immortel qui va sortir. Il sortira au niveau de cette B3. Et l'oracle qui vient de décéder. L'oracle qui vient de décéder. Après, il y a le bataille d'été qui est en train de se terminer. Il faudrait sniper du coup de Stoverseer. Oh, attention, attention. Il y a des sentries là qui se font dépenser. Oh, les Zergling qui ont fait un massacre là. Il y a quoi ? 4 sentries qui sont tombés gratuitement. Ici, on a des roches dans cette ligne de minerai. DNS qui est en train de se faire abuser. DNS qui est en train de se prendre. 62 pop dans les dents. J'ai peur pour le joueur français là. Finca, je ne le vois pas gagner en fait. Ça sent un peu le pâté là. Parce qu'on est à 37 prop contre 50 drones. Alors tout à l'heure, économiquement, il était pas mal. Le joueur français. Mais là, ça va être beaucoup plus complexe. On a warped des DT en défensif. Notamment deux ici qui vont se débarrasser des roches. Mais il y a un mais. Mais pas de potentiel offensif pour ces DT. L'économie, elle est déjà tombée. L'income, il est déjà au fond du gouffre. Et ça, c'est un peu problématique. Il faudra repositionner une gate à SAP. C'est dur là. C'est dur ce qui arrive à DNS. Il est en train de se faire marcher dessus sur cette game. C'est compliqué ici. On a les roches qui se font nettoyer par le DT. Voilà, le DT du swag. Comme ça. Par l'homme à capuchon. L'homme à la capuche. Tout à fait. Le prisonnier d'Azkaban. Voilà. Non mais vas-y. Ce qui est important quand tu dis vraiment de la dope comme ça, c'est qu'il faut qu'il croit. Ou sinon que tu montes bien, que tu es au courant, que tu dis de la merde aussi. Ça marche. Ouais, c'est notre manière de voir les choses. C'est une manière un petit peu plus honnête. C'est la mauvaise manière de voir les choses, mais... Les gens me disent toujours que tu es de mauvaise foi coca, tu vois. Alors du coup, là, je ne vais pas faire croire que c'était une bonne blague. C'est moche. Pendant ce temps-là, il y a DNS qui se fait massacrer. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise ? Là, c'est carrément un plume de cul cette game. Même si le forcefield était bon. Ouais. Là, il y a eu un bon set de forcefield. Le problème, c'est que la mana n'est pas éternelle. Il a réussi à sniper le premier overseer. Le problème, c'est qu'il y en a trois autres. Et là. Et là, les immortels sont super. Et on est à 67 de pof, à 556. DNS qui est en train de se faire marcher dessus par Tsuge Liang. C'est dur ce qui arrive la Funka. Ouais, mais bon. Très très belle game de la fin de Tsuge Liang. Il n'y a rien à dire. Réellement, le move out de... Oula. GG pose... Enfin, G pose into kit. Ouais. Peut-être un petit peu mal. Peut-être un petit peu mal. GG. Bravo à Tsuge Liang, le joueur finlandais ici. Il fallait peut-être pas faire la transition tant qu'il n'y a pas la lumière. Attends, 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 attends. Attends, attends, attends. Attends, attends. Il a une vanne. Qu'est-ce qu'il fout ? Je suis dans le noir. Je suis Dark Vador, bien sûr. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a ? Le Dark Vador du pauvre. Nous revoilà. Mais surtout, le moment où il dit, je suis Dark Vador, tu vois son gros sourire genre. Je suis Dark Vador. D'ailleurs, je sais pas comment tu fais pour parler avec un sourire aussi grand. Dark Vador, j'ai dit. Dark Vador. Dark Vador, attends. Faut pas déconner. L'autre jour, je faisais la vanne déjà. Il fallait pas de lumière, c'est ça ? Enfin, il fallait pas de lumière pour que la vanne soit drôle. Dans le noir, j'avais moins l'air de Dark Vador du pauvre. Là, c'est vrai qu'avec les lunettes, ça se voit que je suis un sourire. Ok, big up à coca, bien sûr. Sinon, il y a la version Rookaï. T'es prêt pour la version Rookaï ? Rookaï, bien sûr. Seigneur des anneaux, attention. Oh putain. On pourrait aussi penser que t'as une visière de golf, tu sais, pour les Desperitables Wives. Ou tu me le misier, tu vois. Ou que tu bois un peu de vin blanc à 14h parce que ta vie, elle sert à rien, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça pourrait être un peu ça aussi. Mais bon. Ok, on restera sur Rookaï. Il n'y a pas de problème. C'était ta tête quand même. Check. Ouais. Dommage pour DNS. Vraiment dommage, dommage, dommage pour lui. Il s'est fait un petit peu dominer globalement sur ce BO3. Mais très, très belle performance du joueur finlandais ici. Le chemin de DNS qui s'arrête là. Mais on le retrouvera, donc vous l'avez compris, selon toute logique. Au qualifier. Dans le qualifier de la dernière chance puisqu'il était quatrième ou cinquième au niveau des points. Je ne pense pas qu'il y ait dix personnes qui lui passent devant aujourd'hui. Bon, on ne sait jamais. Je ne vais pas commencer à faire les maths pour vérifier si c'est bon. Dans tous les cas, je pense qu'on va faire une toute petite page de pub. Et on se retrouve après pour la suite des matchs, notamment des français ou alors des mecs qui vous plaisent. On essaye. Et de toute manière, on fait la coupure, c'est maintenant. A tout de suite.